Je ne suis pas là pour avoir des idées géniales déjà. Donc effectivement c'est la dernière étape de ce colloque. Je vais en profiter aussi pour remercier à la fois l'ensemble du groupe qui a organisé à la fois intellectuellement, scientifiquement et logistiquement ce colloque qui l'a rendu possible et puis remercier aussi tous ceux qui sont venus pour présenter différentes choses et aussi pour contribuer à la discussion. Et enfin remercier les rapporteurs et rapportrices des différents ateliers parce que c'était extrêmement précieux aussi d'avoir ce retour. Ce n'est pas facile comme exercice et ça va être extrêmement utile pour la suite. Donc effectivement je n'ai rien prévu de particulier. Et on va dire que le GIS lui-même entre dans une période d'expérimentation. Donc nous sommes là pour fabriquer ensemble ces formes expérimentales de ce que va être le GIS dans la période 2017-2021, si je me souviens bien des barrières temporelles dont nous parlons. Et l'objectif de cette dernière partie, c'est à la fois de discuter ensemble avec ceux qui pouvaient être encore là et qui souhaitaient être encore là, et à la fois là du pouvoir, du pouvoir au sens de possibilité et du pouvoir au sens de capacité, mais avec ceux aussi qui n'ont pas pu rester, de voir ensemble comment est-ce qu'on peut aussi inventer des nouvelles manières d'élaborer collectivement ce qu'on a appelé le manifeste, c'est-à-dire ce qui serait un peu les grandes orientations du GIS dans les années à venir, et c'était l'enjeu de ce colloque de faire ressortir à la fois des points de force, des points aveugles, des choses sur lesquelles on commence à avoir un peu d'éléments de compréhension, mais qui demandent à être consolidés ou diffusés, des éléments sur lesquels il y a plein de points aveugles, et sur lesquels ce serait peut-être important d'approfondir la connaissance, la diffusion, la discussion. Voilà, donc c'est un petit peu l'enjeu là, et donc comme on m'a donné le micro en premier, je vais considérer que je suis là pour le faire circuler, et je vais donner la parole à, plouf plouf, Jean-Michel. Moi je veux bien dire un mot sur... Oui, il y a des choses à dire après aussi, mais... Oui, 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 d'abord sur l'idée du manifeste, je pense qu'il faut quand même... Bon, on a lancé ce terme sans lui donner un contenu encore très précis, mais c'est quand même pas n'importe quel terme, manifeste, donc c'était bien l'idée qu'on a rappelée en introduction du colloque, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas dans... Sophie Vanich, ce matin, a rappelé l'importance de se situer dans un contexte historique singulier, ce contexte historique singulier, on l'a dit en introduction, on a parlé d'urgence démocratique, bon, on pourra en discuter, mais c'est l'idée qu'il y a quand même... Ces questions de la démocratie, aujourd'hui, sont reposées et demandent d'être travaillées à neuf, et notamment, moi, j'ai été très frappé dans différentes interventions sur la nécessité peut-être de rappeler ce qui, depuis Aristote, quand même, ce que nous héritons de l'idée que la démocratie implique de pouvoir être tour à tour gouvernant et gouverné. Or, dans ces expérimentations, on voit bien que cette question, la question de la distribution du pouvoir, de la distribution du savoir, nous rappelle ça. Sophie Vanich, ce matin, nous disait, elle écoutait, elle parlait. C'est cette idée-là de rotation des rôles. Ça y est, Bois-Mama aussi le rappelait. Donc, cette question, le manifeste, doit tenir à la fois quelque chose qui peut être un peu contradictoire, c'est-à-dire peut-être d'affirmer un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être d'accord. D'une certaine manière, l'appel à contribution le faisait un peu en proposant, d'une certaine manière, dès les premières lignes, assez vite, une définition de la démocratie que Florence-Jeani-Catrice a recité dans son intervention. C'est-à-dire, justement, de ne pas considérer que la démocratie, c'est simplement une question d'institution, mais c'est aussi la question de l'égalité sociale, que c'est aussi la question des formes de vie. Donc, ça, c'est quand même une manière de prendre ces questions de la démocratie qui met au cœur la question de la participation, justement. C'est parce qu'on regarde la démocratie, non pas du point de vue du vote ou des institutions, mais à partir de la participation qu'on essaye de prendre la démocratie dans un ensemble de dimensions qui ne sont pas contenues dans des institutions, qui ne se réduisent pas à des urnes, comme le disait l'affiche de Nuit debout qu'on avait reprise. Et donc, de tenir ça, l'affirmation d'un certain nombre, d'un certain point de vue sur la démocratie, et en même temps, la nécessité de ne pas figer des questionnements et de permettre une circulation des rôles et une circulation des savoirs entre gens qui sont dans des mondes sociaux différents, dont il faut maintenir au moins analytiquement la distinction, et donc aussi des postures professionnelles, des engagements dont il s'agit de construire l'égalité, mais non pas la fusion ou la confusion. Et donc, je pense que c'est un exercice en sens un peu compliqué. Et moi, je veux simplement insister sur une chose qui m'a frappé au cours du colloque, qui était contenue dans le titre du colloque autour de l'idée de convergence. On voit bien que c'est à la fois une question directement politique, mais c'est aussi une question... C'est évidemment une question théorique ancienne, et une question de recherche. Alors, je différencie, c'est-à-dire une question d'enquête, au sens d'enquête, donc pas simplement une question théorique, mais aussi une question d'enquête, de description, de manière de décrire les expériences, où ces questions-là, les termes à utiliser sont importants. Donc, dans l'idée de manifeste, peut-être faudra-t-il aussi réfléchir sur les termes. Est-ce qu'il faut parler de convergence ? Est-ce qu'il faut parler ? Geneviève Pruveau nous a proposé le terme qui m'échappe, maintenant je l'ai noté sur un papier, mais je ne l'ai pas là, de propagation, pardon. Sandrine, dans son introduction, a parlé de circulation. Voilà. Peut-être faut-il sortir aussi, si on veut réfléchir à nouveaux frais, sur ces questions de démocratie et de place de la participation dans la démocratie, de termes qui, d'une certaine manière, portent, le terme de convergence, je trouve que c'est le cas un peu, des images du politique relativement... qu'on hérite, peut-être du XIXe siècle, et qui sont... Le mot de fédération peut dire ça aussi, être dans les syndicats, dans les centres sociaux, on parle de fédération, donc on hérite de formes de structures qui sont quand même plutôt conçues de manière pyramidale, et donc peut-être faut-il inventer plutôt quelque chose, des choses autour de la propagation, de la circulation, de l'habiter, peut-être aussi, pour penser... pour penser cette place de la participation dans la démocratie, arriver à affirmer des choses et des manières de travailler, parce qu'affirmer, je pense, la circulation, plutôt que la convergence, ça ne définit pas les mêmes rôles, c'est justement pas une même manière, c'est pas la même distribution des rôles qui est impliquée, et donc moi, je trouve que c'est quelque chose qui a parcouru de manière assez transversale le colloque. Une dernière remarque, ce qui m'a frappé, là, dans les synthèses, c'est qu'autour de la question des savoirs, on est resté quand même beaucoup dans un schéma que dénonçait Florence Jannicatrice, de ruissellement un peu, avec l'idée de diffusion, en mettant l'accent sur la question de la diffusion du savoir, mais la question de la diffusion du savoir, elle n'existe que parce qu'on a posé d'abord la séparation entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et donc se pose après la question de diffuser le savoir de ceux qui savent vers ceux qui ne savent pas. Donc, il faut voir que, justement, dans ces termes-là, il y a des conceptions qui sont implicites, qui sont emmenées, et qui sont des formes de séparation, et qu'au contraire, si on se propose de travailler ces séparations, à la fois théoriquement, à travers des enquêtes, et pratiquement, à défaire, c'est aussi de les travailler pour les défaire, ces séparations, il faut peut-être essayer d'inventer le vocabulaire qui nous enferme pas, finalement, dans la réitération de ces séparations. Voilà tout ce que je voulais dire pour l'instant. J'ai l'impression qu'on n'a pas préparé, mais là, on est en train de tous dire qu'est-ce qui nous a marqués. Je voudrais dire qu'il y a trois choses qui m'ont marquée dans les trois journées. C'est d'abord la question, toute cette histoire du déficit théorique entre l'économique et le politique, tout ce qu'on a dit aussi ce matin sur l'idéologie, les imaginaires sociaux, toute cette dimension à la fois théorique, mais idéologique aussi, qui me semble être un chantier énorme et qui peut nous occuper un bon moment, au-delà de vouloir trouver des techniques participatives les plus inclusives, qui marchent, entre guillemets, quel est le projet politique derrière et qu'est-ce qu'on vise pour la société. La deuxième grande chose, c'est la question des savoirs, les savoirs qui vont bien avec pouvoir, qui vont bien avec émancipation. Je rebondis sur ce qui a été un peu dit par les rapporteurs et rapportrices à la fin et qui a été dit aussi par certains. Cette histoire, d'une part, il y a le monde des chercheurs, il y a le monde des praticiens, il y a le monde des habitants, des citoyens, on n'a pas le même langage, on n'a pas la même manière de s'exprimer. Il me semble que c'était vraiment des pistes qu'on a eues très fortes l'autre matin sur la matinée savoir, entre d'une part ceux qui disaient qu'il faut du pluralisme épistémique, donc il faut se mettre ensemble, il faut dialoguer, et puis d'autres qui rappelaient quand même fortement les injustices, les injustices épistémiques, les injustices qui renvoient aussi aux inégalités sociales, et qu'est-ce qu'on en fait ? Le début de débat qui me semble qu'il va falloir travailler peut-être pendant des années, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on parle de privilèges épistémiques ? C'est-à-dire, est-ce qu'on met des choses en place qui permettent d'aider, d'outiller des personnes à pouvoir avoir un savoir plus lisible, plus visible ? Et est-ce que c'est du populisme ? Est-ce que c'est de la démagogie ou pas ? Et puis plus largement, moi je suis assez sensible à cette histoire de dire qu'il y a effectivement des mondes, alors nous les chercheurs, on met des années, c'est très injuste parce que pendant des années on accumule des lectures et des choses et après on les arrive, on les sort et on acquiert pas mal de pouvoirs avec ça, et donc on a ces zones et ces endroits où on parle entre nous, et puis chacun a besoin un peu de ces moments-là, mais les moments où on se met ensemble, on a peut-être encore beaucoup d'efforts à faire, les moments où on croise ces savoirs, pour qu'on arrive à les croiser, pour qu'on arrive à se comprendre, à parler le même langage, et là-dessus, juste pour annoncer, le GIS est engagé dans l'organisation, dans la coordonnisation, dans l'accompagnement d'un colloque qui va se tenir le 1er mars prochain, organisé par le CNRS à TD Carmon de le CNAM, et qui vise à réfléchir aux conditions avec lesquelles les personnes en situation de pauvreté peuvent amener du savoir et le croiser avec d'autres, et plus généralement, si on se place du côté du monde des chercheurs, comment est-ce que nos structures, nos institutions, nos universités, nos organismes de recherche, nous permettent de davantage prendre du temps et avoir une légitimité aussi du temps qu'on passe dans les recherches participatives, parce que pour l'instant, c'est plus du temps qu'on prend en plus de notre boulot, parce que ce n'est pas ça qui est valorisé clairement dans nos carrières. Donc c'est toutes ces questions-là. Et la dernière question, c'est les banlieues, les inégalités, ça va avec. Mais voilà, la réaction de Catherine, suite à la table ronde, où on a vu clairement que c'était assez difficile entre Passons-nous, Nuit debout, et les ZAD, enfin voilà, moi ça m'a fortement marquée cette absence de réseaux, de liens, et voilà, vis-à-vis des quartiers populaires, il y a encore énormément de choses à inventer et à réfléchir ensemble. Du coup, je profite que le micro passe par moi pour, à mon tour, pointer quelques-unes des choses qui m'ont frappée, mais il y en a eu tellement que, voilà, je n'ai pas eu le temps de tout reprendre. Mais par rapport au... Moi, je suis très sensible à ce que disait Jean-Michel sur la question des notions qu'on utilise et des catégories, et je crois qu'effectivement, c'est certainement un rôle du GIS. Alors, peut-être que ce sera une manière de revoir ce qu'a été le Dicopart, qui était une première tentative dans la forme du GIS telle qu'elle a existé. Le dictionnaire de la participation, qui est un dictionnaire en ligne, avec un système de notice, mais aussi de circulation entre les notices, de connexion entre des termes, et qui a été conçu comme un outil permettant justement de permettre de la mise à disposition et du partage sur les discussions sur ce que signifient les termes ou à quoi renvoient des dispositifs. Donc, il y a différentes manières d'entrer dans ce dictionnaire, dans ces notices qu'on a essayé de penser de la manière la plus diverse possible, en fonction justement des envies et des besoins de ceux et celles qui voulaient l'utiliser. Et peut-être qu'autour de ces questions que Jean-Michel commençait à soulever sur les notions, les catégories, on pourrait enrichir encore cet outil pour voir comment des termes comme convergence, ça renvoie à quel type d'histoire, à quel type de représentation du politique et qu'est-ce que ça fait comme différence de parler de convergence ou voilà. Donc, peut-être que ce serait une piste pour l'approfondissement et la poursuite de ce travail qui avait déjà été mené par le GIS. Des choses qui m'ont frappée, je vais être à la fois un peu à contre-emploi et jouer mon rôle d'anthropologue, parce qu'il m'a frappée quand même au fil des ateliers et des tables rondes, c'est la présence constante de cette mise en opposition à société civile, État, institutions, expérimentation. Et je pense que là, il y a vraiment des choses à travailler parce que ça ne satisfait pas comme opposition ou comme manière de dire le monde parce qu'aussi ce qu'ont montré un certain nombre d'interventions et de contributions, c'est qu'y compris des expérimentations très échevelées au sens très autonome ou très... Eh bien, s'il n'y a pas des infrastructures derrière, des droits, des lois et des ressources, ça ne marche pas. Donc, toute la question de l'articulation entre de l'expérimentation, de l'expérimentation, de l'autonomie, de l'émancipation collective, d'une part et d'autre part, des soutiens qui nous permettent de tenir comme société, aussi par un appareil législatif parce que la loi aussi est un recours, un appui de transformation sociale et de lutte contre les inégalités. Les droits sont aussi des recours et des appuis et il faut bien qu'il y ait un appareil qui fabrique des lois. Voilà. Mais ça renvoie... Ce qui renvoie aussi, par exemple, une catégorie, une manière de penser, moi, qui me trouble. Ça fait longtemps que ça me trouble, mais de plus en plus, c'est haut-bas. Si on continue à penser en termes de haut pour désigner l'État et de bas pour désigner les expérimentations, je pense qu'on est mal parti en matière d'innovation démocratique. Et je pense que ça aussi, le haut et le bas, l'ascendant, le descendant, tant qu'on continue à penser comme ça... Voilà. En tout cas, il me semble que là, il y a matière à poursuivre la réflexion et la discussion collective. La question de la... Parait l'action des échelles, qui est revenue plusieurs fois dans les restitutions et qui est aussi une question qu'on a pas mal travaillée de différentes manières dans le GIS. Il me semble qu'on l'avait mise au travail aussi plutôt sous l'angle de la territorialisation. Et voilà. Là aussi, est-ce que continuer à travailler avec la notion d'échelle, c'est productif ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de penser ces questions-là qui nous sortiraient aussi d'une opposition ou d'une pensée du vertical-horizontal qui permettrait peut-être plus de penser la circulation ? Je ne sais pas. Voilà. Et puis, dernier point... Ah si, deux derniers points. Il me semble qu'aussi le GIS et la dynamique et les dynamiques que le GIS pourraient être amenés à accompagner ou à... devraient s'intéresser aussi aux menaces sur la démocratie parce que je trouve que c'est très bien d'explorer ce qui promet des transformations émancipatoires. mais comme le rappelaient certains participants à la table ronde de ce matin, le contexte n'est pas fortement beaucoup à ça. Et il y a aussi plein de menaces sur les tausses démocratiques qui utilisent parfois exactement les mêmes méthodes et les mêmes outils que les postures émancipatoires, des formes de sécession, des formes de... Voilà. Et je pense que ça, ça peut faire partie aussi des questions que le GIS devrait peut-être inclure dans sa réflexion. comment est-ce qu'on dit ? Le côté obscur de la force. Et puis, dernier point, plus pour rire, mais en même temps, c'est à moitié pour rire. Beaucoup de contributions et de discussions aujourd'hui sur les transformations de la démocratie ont insisté sur le festif et le convivial. Et je pense que ce serait bien qu'on l'inclue aussi dans le GIS, dans les initiatives du GIS. On avait pensé faire un bal, d'ailleurs, dans le cadre de ce colloque, mais tout le monde n'était pas d'accord. Moi, j'étais pour qu'à un moment donné, on ait un bal un des soirs du colloque. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas réussi, mais nous ne désespérons pas d'inventer aussi des formes diversifiées. La forme colloque qui a pu être critiquée aujourd'hui parfois et pas forcément à tort, elle a aussi sa légitimité. Donc là aussi, je pense qu'on est plus à devoir réfléchir de la pluralité de formes plutôt qu'à dire cette forme-là, elle n'est pas bonne, il faut en inventer une autre. Je pense qu'il faut qu'on invote d'autres formes. Mais qu'en même temps, le colloque, ça a aussi sa légitimité dans les formes de débats démocratiques. Moi, je serai très bref parce que je ne vais pas parler tant de ce que je retiens du colloque. Il y a déjà beaucoup de choses très justes qui ont été dites. Moi, c'est plutôt sur qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je suis un peu gêné par cette idée de manifeste dans le sens où ça supposerait qu'on soit tous d'accord. Alors que moi, j'ai plutôt tendance à penser, mais justement, c'est une discussion collective qu'il faut avoir. C'est à quoi sert le GIS ? Est-ce que c'est un espace où on a une vision commune éventuellement des troubles dans la démocratie et des solutions possibles ? Ou est-ce que c'est un espace, on avait discuté un petit peu avant avec Catherine, si ce n'est de conflits au moins de dissensus ? Et est-ce que si c'est un espace de dissensus où il y a des gens qui sont d'accord sur certaines choses mais pas d'accord sur tout, il est possible de se mettre d'accord sur un manifeste ? Donc, je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Est-ce que ça ne risque pas de refermer le GIS sur lui-même, justement, d'établir une sorte de bible, de texte de loi qui établirait l'état de la démocratie et de ce qu'il faut faire maintenant ? Et en plus, un cercle qui est encore important pour un samedi après-midi, mais relativement restreint quand même. Donc, voilà. Moi, sur le périmètre de ce qu'on veut faire, ça ne me semble pas encore entièrement stabilisé. Et donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir une discussion collective à la fois sur ce qu'a été le GIS dans ces dernières années et sur ce qu'on veut qu'il fasse, en fait. Et donc, sur des choses aussi beaucoup plus concrètes, quoi. Est-ce que, justement, est-ce que c'est un espace principalement d'animation de la vie scientifique, d'organisation de colloques, de doctorial, etc. Est-ce qu'il faut créer un comité des fêtes ? Moi, je serais plutôt favorable. C'est la revue participation, normalement, qui aurait dû organiser un cocktail hier soir. Finalement, ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. mais il y a quand même cette volonté-là. Et qu'est-ce qu'on fait ? Moi, une question qui m'interroge, justement, sur le rôle du GIS, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup traversé tout ce colloque, et c'était très présent dans l'appel à la communication, c'est la valorisation des vertus démocratiques du conflit. Il y a également un autre élément, et ça aussi, c'est présent depuis longtemps dans le GIS, c'est l'idée qu'au fond, il faut accompagner, il faut qu'il y ait une collaboration renforcée et importante entre les acteurs et les chercheurs, et donc s'interroger sur ces frontières-là. La question que je me pose, du coup, c'est si d'un côté la participation se fait aussi plus conflictuelle, si les chercheurs doivent accompagner et sortir d'une position surplombante par rapport aux expériences qu'ils suivent, c'est au fond quelle place pour les chercheurs dans les luttes, en fait. Et est-ce que le GIS peut jouer un rôle auprès des luttes et des formes conflictuelles de participation, ce qui en vient à poser une autre question qui a également traversé le colloque, c'est les conditions matérielles et institutionnelles d'existence du GIS. C'est-à-dire que les contradictions qu'on voit pour un certain nombre d'expériences qu'on a pu observer, peuvent s'opposer de la même façon pour le GIS. C'est-à-dire que dans la mesure où il dépend de financements principalement publics, si je ne m'abuse, et qu'en même temps tout le monde n'arrête pas de raconter que les institutions c'est horrible, c'est en partie vrai, mais voilà, comment on fait ? Et donc, les conditions d'autonomie de l'activité scientifique se posent, y compris pour le GIS. Donc je me dis que c'est aussi une question qu'il faut peut-être qu'on se pose collectivement. Voilà, j'en resterai là pour justement qu'on puisse un peu discuter. coquille. Oui, non, moi je me contenterais de dire qu'il y a un cocktail après et que si vous voulez emporter des boîtes, voilà. Et comme moi je n'ai plus de fonction officielle à partir de ce soir dans le GIS, je vais laisser mes camarades se débrouiller à la fois avec leur manifeste et avec la question du financement qui ne me regardent plus et je vais passer la parole pour prendre des questions dans la salle. Voilà, alors des questions ou pas des questions ? Alors là pour le coup, ce qu'on vous demande, ce n'est pas des questions, c'est des prises de position par rapport au GIS, à d'éventuelles attentes, à des pistes d'action, des propositions de contribution, etc. Madame. Merci. Oui, alors après j'aurais trois propositions à faire mais juste avant, suite à la table ronde d'avant, j'avais juste quelques remarques en fait, je me suis dit si ce sont des personnes qui sont déjà du GIS et déjà des collectifs qui ont participé, enfin qui sont intervenus plutôt lors du colloque qui font les restitutions, celui qui restitue a forcément une interprétation. Donc je me laisse, c'est peut-être bien pour la prochaine fois, que les personnes qui restituent soient des personnes qui soient observantes, enfin qui viennent en tant que citoyens voire les ateliers et que ce ne soient pas des personnes qui soient déjà dans l'organisation ou déjà internes. Enfin je dis ça parce que du coup j'ai cru entendre quelques petites résistances par rapport à des choses qu'on pouvait dire, par exemple le fait que n'ait été, c'est vraiment un exemple, le fait que n'ait été retenu que il y a quelqu'un du Collège de France qui est intervenu sans statut, oui mais c'est quelqu'un du Collège de France, alors qu'on avait aussi posé à côté le fait qu'il y a aussi des SDF qui sont intervenus, des prostituées, des réfugiés, des chômeurs, des précaires, enfin voilà. Ça m'interroge, ce type dans les restitutions, mais ce n'est pas une critique, c'est plutôt une interrogation permanente de quelle façon ce qu'on restitue est aussi en lien avec sa fonction habituelle, etc. Bon maintenant je passe aux propositions. Alors je voulais savoir s'il était possible suite à ce colloque qu'il y ait un accès en fait au mail de tous les intervenants et participants et je vais vous expliquer pourquoi parce que donc avec Nuit Debout Paris République, on est en train de construire un arbre, enfin il y aura un arbre physique et une cartographie numérique avec Hubble, je ne sais pas si quelqu'un des personnes connaît ce logiciel, qui va permettre en fait non seulement de rendre visibles toutes les propositions qui seraient plutôt de l'ordre politique, donc des propositions qui seraient un peu comme un programme, en sachant que toutes les propositions qui seraient faites seraient faites par les personnes qui souhaitent contribuer et les mettre sur cet outil. Donc il n'y aura pas de choix, il n'y aura pas de vote, c'est juste pour qu'on voit tout ce qui est possible et qu'il y ait aussi une partie dans cet arbre cartographie des collectifs existants et des initiatives existantes, que ce ne soit pas que de l'ordre des propositions mais qu'on puisse aussi avoir accès à tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne, tout ce qui existe déjà, où est-ce que ça se passe et qu'il y a un contact. En fait, l'idée de cet arbre numérique, c'est que les personnes qui n'étaient pas là au colloque mais aussi un peu partout dans le monde puissent savoir ce qui fonctionne ou comment et l'appliquer à côté de chez eux en ayant un contact direct. Donc c'est un travail énorme et en même temps, c'est rien du tout si chacun y participe en mettant ce qui fonctionne chez lui. Voilà, et la troisième chose très rapidement, je ne sais pas si vous êtes au courant du projet Miroir qui est là pendant les présidentielles, tout ça c'est un peu dans la même idée, où en fait, dès qu'il y a une promesse d'un candidat, c'est surtout sur les réseaux sociaux, en face, il y a une réponse de toutes les initiatives existantes, donc c'est en gros un teaser des citoyens qui font les choses pour montrer qu'il y a déjà des acteurs de terrain qui sont tout à fait capables de répondre et de développer leurs pratiques. Voilà, merci. Merci pour ces propositions. Marina ? Merci. Alors, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais je vais faire part d'un étonnement. En fait, on a beaucoup parlé ici de territoire, de lutte locale, et je me suis étonnée de voir peu de géographes, d'aménagistes, d'urbanistes aux côtés des sociologues et des anthropologues ou des politistes. Il y en avait quelques-uns, mais j'ai trouvé qu'il n'y en avait quand même pas beaucoup, alors que finalement, les objets qui ont été évoqués ici me paraissaient familiers des objets qu'on peut travailler dans nos équipes de recherche aussi. Alors, c'est un peu un appel peut-être à faire davantage de liens avec cette communauté-là. Je pense que ça peut vraiment créer de l'échange fertile. Oui, alors ça, ce n'est pas forcément représentatif de l'activité du GIS parce que les géographes, les urbanistes, les aménageurs ont beaucoup contribué, notamment aux journées doctorales. Et effectivement, je pense que votre reproche se pose pour ceux qui sont dans les comités de pilotage ou les instances du GIS. C'est vrai qu'on est une forte dominante sociologue, politiste, peut-être parce que les aménageurs n'y voient pas d'intérêt à venir, je ne sais pas, mais voilà, appel à eux et bienvenue. Je pense que Denis Salle, par exemple, il est quoi ? Il est sociologue ? Oui, il n'y a que des sociologues, c'est un nid à sociologues. Bonjour, oui, moi, je voulais reprendre cette question de qu'est-ce qu'on fait maintenant face au danger de la démocratie et je pense que c'est une question fondamentale, je suis très inquiète, je pense qu'on est dans une spirale, ça a été dit un peu dans le colloque, ça fait quand même des années et des années qu'on travaille sur la participation, qu'il y a des expérimentations qui sont faites, des retours d'expérience, des discussions, des partages, etc., de la théorisation, et on est toujours dans une espèce de machine à broyer les individualités, là, il y a beaucoup de problèmes dans les banlieues, mais pas que, puisqu'on disait que ça touche tout le monde, ces questions-là, la perte du sens des prises sur sa propre vie, ça touche aussi les élus, les institutions, en fait, c'est quelque chose de très transversal et il y a bientôt des élections présidentielles avec les dangers qu'on connaît tous et puisqu'on demande une prise de position, là, je dis, j'attends, oui, du GIS qu'on puisse trouver un lieu de travail sur ça, sur ces dangers et sur ce qu'on peut faire, en fait, ou pas, sur les prises qu'on peut avoir là-dessus. Donc, deuxièmement, qui est corrélatif, est-ce qu'on peut attendre du GIS un appui aux acteurs, aux acteurs locaux, chercheurs, etc., dans des initiatives qu'on aurait envie de mener et comment on peut avoir un appui aux acteurs par le GIS. Et troisièmement, je serai en attente aussi parce que c'est des grands rassemblements qui sont ponctuels et qui sont chouettes, même si c'était un peu... dense, non, dense, dense, et c'est vrai que des moments un peu de circulation plus lente de parole auraient été vraiment, vraiment très appréciables ceci dit, la forme du colloque, je ne la critique pas à autre mesure, mais je me dis, pour continuer ça, pour une communauté de recherche et de travail ensemble, je me dis, est-ce qu'il ne pourra pas y avoir des moments de thématiques organisés par quelques-uns qui pourraient en prendre l'initiative avec des workshops, avec des thématiques qu'on va plus creuser, voilà. Non, simplement, avant de donner la parole, cet aspect réaction à l'urgence, politique et effectivement, positionnement par rapport aux menaces qui pèsent sur la démocratie, cette pensée-là était très présente quand on s'est réunis, le Conseil scientifique du GIS, pour penser ce colloque de refondation. Et puis, voilà, je ne sais pas ce que ça signifiait vraiment, mais l'idée, on ne peut pas continuer à observer les choses sans rien faire. Mais en même temps, qui sommes-nous pour prendre position de manière officielle, qu'est-ce que ça signifie au nom d'une spécialité qui serait la recherche sur la démocratie, est-ce que nous aurions le droit ou est-ce que ça servirait à quelque chose aussi, se poser la question, est-ce que ça servirait à quelque chose, est-ce que ce marquage-là, ce signalement-là de la part des spécialistes de la question démocratique aurait une vraie efficacité politique, je n'en suis pas sûr du tout, donc voilà, mais pour ce qui est de l'accompagnement des acteurs, je pense qu'on va, mais ça, je laisserai mes camarades réagir à ça, je pense qu'on va s'acheminer vers une logique de ce type. Dimitri ? Tu voulais intervenir ? Moi, je voulais juste suggérer qu'il y ait un peu plus de place pour la ressource et les territoires des villes suds. D'ailleurs, c'est pourquoi quand j'ai proposé au Centre Jacques-Berck, on a proposé au Centre Jacques-Berck de vous inviter, il y avait immédiatement, c'était spontané, les gens, encore tout le monde connaît le GIS, surtout les doctorants, mais je suggère qu'il y ait, qu'il sera un peu plus institutionnalisé et valorisé. Ouais. Bon, je vais quand même, j'ai été interpellé sur une erreur de communication, donc je vais quand même préciser là-dessus, mais je trouve que ça révèle beaucoup de choses. Quand dans la question des savoirs, il a été parlé, on a parlé de diffusion, Jean-Michel, c'est pas nécessairement, d'ailleurs Catherine a dit qu'il fallait arrêter de penser en termes de haut et de bas, c'est aussi la diffusion de ce que les acteurs ont à savoir et qu'ils peuvent apprendre à d'autres personnes, donc c'est pas nécessairement comme ça, c'était aussi la question de ce qui s'est posé dans les ateliers, à savoir quand on voit des phénomènes de proches qui aident des patients et qu'on révèle le fait qu'ils leur coupent la parole et qu'ils les dominent et qu'ils les parlent au lieu de les laisser parler, il faut s'interroger sur ce que ça fait quand on leur révèle ça et sur les effets de violence que ça peut créer sur des personnes qui ont des intentions ou pareil, sur à quel point on doit révéler tout ce qu'on doit révéler sur des collectifs qui ont évidemment des limites. et une fois que des choses sont vues de la part d'acteurs sur nous, c'est ce qui est en train d'être dit sur nous, sur le fait que les chercheurs font des erreurs et tout ça et comment est-ce qu'on arrive à faire entendre des critiques et c'était l'apport il me semblait à la fois de Léo Cotelac et de Diff Bonny sur le fait d'avoir un rapport critique mais impliqué et donc sur la mention de Patrick Boucheron, l'idée c'était la question de l'anonymat, est-ce que le simple fait de ne pas mettre en avant les titres académiques et de préciser professeur au Collège de France ou chercheur ici ou etc. suffit à casser à mettre totalement à plat tous les rapports où est-ce qu'il y a des choses dans le langage, dans l'expression orale, dans l'exis corporel qui vont survivre malgré tout et qu'il ne suffit pas de ne pas savoir que la personne vient d'un milieu où elle était socialisée à des techniques rhétoriques de diffusion de discours scientifiques pour que ça ait exactement la même forme et que ça sonne exactement pareil qu'au discours de quelqu'un qui vient d'un milieu associatif, syndical, d'un immigré, etc. Et il me semble, bon, on revient à Vermas, mais c'est pas parce qu'on fait semblant d'ignorer que la personne elle vient de tel ou tel milieu et qu'elle a telle ou telle position dans le front social que ça suffit. Il y a des choses qui subsistent et il faut, à mon avis, il faut les adresser. Et y compris dans la logique de diffusion qu'on a eu ici. Je pense que peut-être que le problème principal qu'on a eu dans le colloque c'était la tension entre participation et délibération, à savoir, on a voulu faire participer Merci. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Éric Le Grand et je viens de Metz. D'abord, je voudrais insister sur la difficulté qu'il y a à prendre la parole quand elle n'appartient pas au milieu universitaire. C'est dans un colloque tel que celui-ci avec une aussi auguste d'assemblée, c'est assez compliqué. Il faut y arriver. Bon, donc, je prends sur moi. Et je pense que ça fait partie des obstacles et qu'il faudrait peut-être lever dans les futures assemblées du GIS. C'est-à-dire qu'il y a une assimétrie très importante. Je pense, de ce point de vue-là, on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas les références, on n'a pas la culture nécessaire pour intervenir et on est censé intervenir et c'est compliqué. Ensuite, donc, si on parle de demain à la démocratie et des dangers qui pèsent sur cette démocratie, il me semble qu'il y a un aspect qui n'a presque pas été abordé, c'est celui du futur, justement, c'est-à-dire la démocratie, ça repose sur le fait que l'homme est la mesure de toute chose mais qu'actuellement on a un nouveau partenaire qui est l'intelligence artificielle qui a déjà pris des domaines comme celui de la bourse par exemple qui est en train de prendre celui de l'information puisque Facebook et Google vont mettre des algorithmes pour démêler le vrai du faux et que bientôt c'est des machines qui vont nous dire ce qu'on doit lire et qui écarteront de notre route ce qu'on ne doit pas lire et qu'à terme il y aura des systèmes experts de décision au niveau politique sans le moindre doute aussi et il serait peut-être intéressant que des chercheurs s'intéressent à ça et à l'impact que ça peut avoir sur la démocratie et s'il va rester une démocratie à la fin Bonjour donc je voulais déjà remercier l'ensemble des organisateurs l'ensemble des chercheurs et des intervenants pour ce colloque qui a été certes d'une part dense mais aussi très riche je voulais faire un petit rapport d'étonnement parce qu'on a quand même vécu une semaine assez intense en matière de colloque sur la participation sur la démocratie participative d'un côté la démocratie participative institutionnelle on peut dire ça comme ça avec le colloque à Bordeaux et ce colloque là aujourd'hui donc pendant trois jours et donc pourquoi pas imaginer que le GIS joue ce rôle d'interface entre les pratiques des collectivités notamment territoriales et on va dire la recherche le milieu de la recherche ou les pratiques on va dire informelles ou autres et imaginer du coup un colloque qui se fasse enfin qui mélange on va dire ces deux côtés là avec des échanges dans un premier temps institutionnels des échanges de chercheurs puis ensuite des débats entre ces milieux pour dire un mot simplement là-dessus c'est vrai que le GIS dans ses premières années c'était essentiellement consacré à l'observation des dispositifs institutionnalisés de participation et nous voulions marquer avec ce colloque l'ouverture à l'ensemble des initiatives citoyennes c'est-à-dire vraiment montrer que le GIS allait embrasser aussi cette dimension-là de la démocratie mais ça ne veut absolument pas dire me semble-t-il mais je parle sous le contrôle de mes successeurs ça ne veut absolument pas dire que nous allons abandonner du jour au lendemain la question des dispositifs de l'offre publique de participation dont parlait Sandrine Ruy le premier jour donc je pense qu'il va falloir travailler les deux ensemble et si possible faire en sorte que les deux milieux se mélangent Juste là-dessus avec les rencontres de la démocratie les rencontres de la participation qui se sont tenues à Bordeaux c'était la première édition il y aura d'autres éditions cette année il y a une question de calendrier qui n'est pas de notre fête qui fait que les deux n'ont pas du tout été coordonnés et se sont chevauchés en partie il a déjà été convenu que pour la prochaine édition on se coordonnerait donc on verra comment mais il n'est pas c'est pas la volonté ou une opposition qui marquait il y a une question de calendrier qui fait que c'était à Bordeaux et que c'est quand même le maire de Bordeaux qui a choisi les jours et les dates et il a fait ça début septembre et lui-même était sans doute dans un autre agenda début septembre que celui qui serait la réalité aujourd'hui voilà donc on n'y pouvait rien oui donc il a été dit au début du colloque que vous aviez pensé peut-être à d'autres formes de mener ce colloque qui soit moins frontal et que vous n'y êtes pas arrivé donc j'avais la question à quoi aviez-vous à quoi avez-vous pensé il y a eu beaucoup de retours de frustration des acteurs n'étant pas chercheurs qui ont qui ont senti une frustration vis-à-vis leur temps de parole etc donc j'aimerais faire remonter cette information et j'avais du coup une proposition peut-être pour un futur colloque où finalement peut-être on pourrait leur proposer ils font ça ils travaillent en collectif au quotidien ils savent se réunir prendre des décisions ensemble et discuter ensemble peut-être qu'on pourrait les laisser mettre les laisser faire et se plier aux formes de discussions qu'ils ont l'habitude de faire au quotidien en fait peut-être qu'on pourrait essayer de faire comme ça Mickaël Poirot Angers j'abonde sur l'initiative de l'arborescence de la cartographie ça me semblait intéressant j'avais sifflé la suggestion d'avoir une cartographie des 130 communications qui vous avaient été proposées y compris celles qui n'ont pas été retenues pour percevoir un peu le avoir un peu un miroir sur les questions qui font forcément fortement en jeu et se rendre compte aussi des points morts moi j'ai l'impression que dans ce colloque j'ai pas tellement vu la démocratie du quotidien on dit c'est aussi des formes de vie de ce qu'on appelle un peu la France périphérique c'est à dire qu'on a beaucoup parlé des quartiers populaires des métropoles etc. de la région parisienne mais la France rurale en gros qui vote FN pour la faire courte en étant dans la caricature mais voilà j'ai pas l'impression qu'on se soit beaucoup préoccupé de ça et puis la deuxième chose c'était pour abonder dans ce qui vient d'être dit par 2-3 personnes sur moi je suis citoyen engagé et tout ça j'étais là au premier colloque du GIS il y a 4 ans c'est ça où il y avait déjà cette volonté d'ouvrir aux acteurs il y a énormément de progrès qui ont été faits par rapport au premier colloque à aujourd'hui mais il y a encore du boulot c'est sûr et du coup on pourrait imaginer qu'après la forme colloque dont je comprends bien qu'elle est un passage obligé pour plein de raisons que je ne vais pas élaborer on puisse enchaîner le week-end sur un village un forum où en effet on puisse retrouver d'autres formes et où les acteurs puissent exposer des choses très concrètement nous les acteurs citoyens engagés on est en plein questionnement on est en pleine recherche perpétuelle au vu de l'inefficacité énorme de tout ce qu'on fait quand on voit la situation qui se passe on se dit qu'on est complètement inefficace et donc forcément on se questionne en permanence de se dire qu'est-ce qui ne marche pas pourquoi on ne peut pas faire autrement donc on a plein de questionnements et à un moment donné ça nous ferait du bien de pouvoir partager un peu ces questionnements pour avoir des regards extérieurs qui nous aident Merci Xavier Verza à TD Carmond et citoyens engagés je m'entroule bien aussi dans cette expression mais merci pour cet espace qui permet quand même d'entendre un dialogue entre les gens qui enseignent qui forment les futurs étudiants les futurs professionnels et puis tous ceux qui bougent dans la société et quand même je constate l'évolution de notre société parce qu'on voit des choses qui sont décourageantes mais comme le rappelait Marion Carrel il va y avoir le 1er mars un colloque au CNRS sur les recherches participatives en croisement des savoirs avec les personnes en situation de pauvreté et je pense à un homme Vrezinski qui aurait 100 ans dans quelques jours et qui a dès les années 60 affirmé le pauvre qui n'entre pas dans l'intelligence des hommes reste aussi en dehors de leur cité et qui grâce à un sociologue en l'occurrence Jules Clanfer a pu exprimer ce concept d'exclusion sociale et initier un chemin où toutes les intelligences sont utiles alors moi si j'ai un rêve pour ce manifeste c'est qu'il exprime explicitement cette référence à l'égale dignité de tous et égale dignité non pas égale intelligence égale capacité envie souci de contribuer au monde dans son intelligence dans sa pensée et de ce chemin à sans cesse recréer j'ai vu beaucoup d'énergie ici dans toutes sortes d'initiatives notamment dans l'atelier pour Saïan pour chercher ça merci en tout cas à tous oui donc je suis Elisabeth Daud de l'institut de recherche et débat sur la gouvernance donc nous ne menons pas des recherches académiques ou aussi poussées que celles que vous avez poussées je voulais juste dire que j'avais été vraiment épatée par les recherches qui ont été faites et qui ont été argumentées exposées qu'il y a un véritable rôle des chercheurs c'est des enquêtes de terrain qui sont très documentées et qui nous apportent bien des réponses là où on doute et là où on manque justement de renseignements pour moi par rapport à ton hésitation ou à la question Loïc que tu posais tout à l'heure les chercheurs ou une vraie utilité sociale dans la société il y a beaucoup de chercheurs parmi vous qui se sont dit chercheurs engagés qui mènent une contribution quel est le positionnement du GIS par rapport à ça est-ce que le GIS se veut engager lui aussi est-ce qu'il veut se doter aussi d'un aspect un peu plus propositionnel on a vu dans les interventions qui avaient été faites qu'on pouvait documenter des alternatives comment on peut faire comment elles sont réalisables combien elles coûtent quelle catégorie de personnes elles concernent c'est autant d'aspects propositionnels qui nous renseignent sur des changements de système et j'en viens là aussi parce que justement on a vu que la fragilité des innovations démocratiques qu'elles soient institutionnelles ou civiles c'est qu'elles demeure et c'est un vrai combat qu'on a à l'IRG elles demeurent vraiment éparses et déconnectées les unes des autres on a du mal à avoir la portée plus systémique de ces transformations et pour moi là il y a un point crucial de recherche en fait c'est vraiment la portée transformative qu'il y a dans ces innovations et là il y a vraiment quelque chose à pousser avec la liberté de chacun de vouloir faire ou non un aspect un peu plus propositionnel donc relié à l'action relié aux acteurs reliés aux politiques qui ont aussi besoin de cette extériarité de ces travaux qui sont fondés scientifiquement des fois pour pouvoir argumenter des positions soumettre des propositions porter un changement qu'il soit au niveau politique au niveau institutionnel ou plus social donc voilà c'est des questions bonjour Guillaume Petit université parien je suis doctorant en fait moi je me posais des questions je ne comprenais pas bien je le partageais comme ça je me dis je ne suis peut-être pas le seul je ne comprenais pas bien le cadre de ce qui nous était demandé là si on cherchait à énumérer des thèmes des positions des nouveaux formats ou autre je suppose un peu tout ça à la fois mais du coup comme on disait souvent les principes de la démocratie participative essayer d'expliquer les marges de manœuvre voir où sont les publics qu'elles contre-public ou autre là les marges de manœuvre elles ne sont pas claires pour nous dans l'assistance en fait concrètement on ne voit pas trop qu'est-ce qu'on peut proposer qu'est-ce qui pourrait ressortir qu'est-ce qui sera attendu enfin voilà je pense que c'est très personnel comme impression mais en tout cas j'avais aussi un sentiment général chez l'impression voilà on parle des formats et qu'on essaye finalement de faire plaisir à tout le monde à toutes les formes d'acteurs et finalement tout le monde est insatisfait quelque part donc est-ce qu'il ne faudrait pas assumer davantage des formes différentes se dire qu'il y a ces moments de rassemblement et qu'on peut pousser des convergences entre toutes les attendues et quand même réserver de l'autre côté assumer davantage une forme de proposition de recherche-action et aussi avoir des espaces où on peut avoir plus de délibérations plus de débats méthodologiques scientifiques épistémologiques qui peuvent manquer aussi des fois voilà comment est-ce qu'on pourrait aussi réserver de l'espace à tous ces questionnements et sans pour autant les hiérarchiser ou autre mais juste les faire tous exister en fait et là j'ai l'impression qu'en voulant tout faire en même temps au même endroit le festif le scientifique le convivial l'acteur le politique des fois on ne sait pas trop ce qui se passe je ne sais pas donc Lucie moi je voulais juste parce qu'on a un petit peu parlé du rôle du GIS et des scientifiques un petit peu dans leur posture politique le fait que de temps en temps on aimerait bien voir les chercheurs assumer une position politique mais il me semble que il y a moi je ressens également au sein même du monde de la participation je pense que le GIS aujourd'hui a la chance d'être assez indépendant d'une autorité autre soit quelqu'un qui la finance ou quelqu'un qui la chapote et je me dis que ce serait bien je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le font déjà donc c'est juste le faire encore plus mais que le GIS profite de cette indépendance pour prendre position aussi sur les rapports de force qui existent aujourd'hui au sein du champ de la participation parce qu'il y en a beaucoup enfin il me semble et je pense qu'une institution comme le GIS et ces chercheurs grâce à leur indépendance peuvent permettre de temps en temps de pas de jouer le rôle de tiers mais en tout cas peuvent avoir un rôle à jouer dans assumer en tout cas de supporter certains certains champs plus faibles que d'autres dans la participation c'est terminé dans une dernière vraiment la toute dernière et puis après on laissera réagir le nouveau directoire merci moi je voulais dire que j'étais géographe c'est la première fois que je viens au CEGIS j'ai contribué par une communication sur la ZAD et puis j'ai participé au 4-5ème du colloque moi j'en suis extrêmement heureux en tant que géographe j'ai particulièrement apprécié je pense les communications qu'on qu'on mis en avant les terrains qu'on beaucoup travaillait la question du récit de terrain peut-être par rapport à d'autres qui théorisaient peut-être un peu vite en 10 minutes ou 15 minutes avec une difficulté du coup pour moi je voyais aussi le colloque comme un terrain voilà lui-même un terrain effectivement à organiser comme plusieurs personnes viennent de l'évoquer et je voulais juste suggérer en fait des extensions qu'effectivement le colloque est assez centré sur le monde de la participation que moi je ne connais finalement qu'en tant qu'usager principalement et au fond il me semble qu'il y a plein d'angles morts des choses qui mériteraient de rentrer dans le alors peut-être ça a été traité dans d'autres colloques antérieures je ne sais pas je pense à la question du système éducatif qui me paraît très absente particulièrement absente et aussi peut-être particulièrement en crise enfin en tout cas voilà devant d'être investigué d'autant plus que des chercheurs ils travaillent par ailleurs avec d'autres entrées et à cette question du système éducatif moi j'ai juste très bien la question du pluralisme linguistique j'ai évoqué ce matin mais je pense à un petit livre de Philippe Blanchet sur les discriminations linguistiques en français dans le monde et du coup avec beaucoup de terrain populaire je pense que voilà encore une dimension qui serait intéressante de rentrer évidemment un lien avec le système éducatif je pense aussi à des rituels qui sont très loin du monde de la participation mais qui sont fondateurs en tout cas si on prend par exemple les thématiques de Geneviève Pruvaux je trouve que tout ce qui est la naissance et la mort les changements de pratiques voilà quelque chose d'extrêmement fondateur et refondateur pour les individus et les collectifs d'individus et puis un troisième dossier qui était tout ce qui était des engagements ou des dispositifs réputés non politiques et souvent même non collectifs alors je pense au développement personnel je pense à toutes les formes de religion de thérapie alternative etc dont il serait dommage de les renvoyer à un univers tout à fait autre et de penser en mode binaire voilà je pense que ces personnes là travaillent aussi dans des formes collectives à leur émancipation et à celles d'autres personnes voilà merci avant de partir en cocktail on va laisser réagir non camarades non je crois que c'est fini les questions non puis vous êtes au milieu en plus ça va nous obliger à remonter bon Dimitri il est jeune il va y aller bon une dernière intervention mais vraiment parce que là pendant que je remonte peut-être juste pour dire parce que là c'est vrai qu'il y a pas mal de critiques qui sont formulées pour voir pas mal d'appels à comme passer j'en vois pas beaucoup qui sont ouverts aux non académiques aux non acteurs et c'est pareil le colloque qui avait été organisé c'est vous non c'est qui je ne sais plus c'est vous qui avait été organisé à Paris 8 qui s'appelait acteurs et chercheurs où les chercheurs avaient ramené aussi des acteurs pour leur donner la parole et là il y en avait beaucoup qui avaient la parole on voit vraiment pas ça tout le temps et au delà de ça il y a quand même un certain nombre de colloques où il n'y a absolument que les participants aux colloques dans le public il n'y a juste pas de public du tout personne donc voilà c'est juste pour nuancer la critique en fait c'est pas j'ai une petite question moi j'ai pas faim je suis pas habitué à prendre la parole dans des événements comme ça et je vous dis démocratie participative ça me parle un peu parce que il y a des fois il y a des mecs qui en parlent en bas de mon bâtiment et puis ça arrête là donc du coup je me suis dit bon je vais voir un peu je vais écouter ça s'apparente à quoi la démocratie participative j'ai l'impression je vais ressortir avec la même impression c'est à dire que justement très souvent ce sont des termes qu'on a du mal à s'en saisir et donc du coup même si on s'intéresse à la politique même si on veut faire des choix on peut pas les faire parce que on n'a pas on n'a pas les moyens c'est à dire que la démocratie la participation dans les quartiers souvent on nous dit ouais il faut participer sauf que moi quand je regarde un programme il y a trois cinquièmes du programme que je ne comprends pas donc du coup pourquoi j'irais participer donc du coup j'ai souvent l'impression aussi que les gens qui s'adressent à nous très souvent ils emploient un langage très soutenu inaccessible on va dire pour la plupart du temps et donc du coup pour moi ce sont aussi des freins à la démocratie donc du coup pour ce genre de colloque il aurait peut-être été mieux de prendre des gens du quotidien c'est à dire que ce sont ces gens-là à mon avis qui auraient pu beaucoup plus s'éclairer sur ce qui se passe voilà je dis ça je ne dis rien parce que sinon je vais m'éterniser mais bon voilà ma petite question merci moi je veux juste repréciser ce qu'est le GIS en gros pour répondre à un ensemble de questions qui étaient sur le thème de qu'est-ce que peut faire le GIS parce que c'est aussi important et c'est aussi des questions qu'on a abordées aujourd'hui au cours du colloque sur justement la question d'une capacité d'action voire d'une puissance d'action donc il ne faut pas non plus prêter au GIS plus que ce qu'il ne pourrait faire donc le GIS c'est essentiellement un réseau de chercheurs ce n'est pas une organisation c'est important de préciser ça et ce n'est pas une organisation c'est un réseau de recherche qui est né notamment du fait qu'en France il n'y a pas de laboratoire de recherche qui travaille sur ces objets de la démocratie de manière centrale et donc la manière d'y travailler c'était de former de mettre en réseau les chercheurs travaillant là-dessus ce qui et de faire de manière et donc on a choisi de le faire de manière ouverte c'est-à-dire ne va pas sur une plateforme normative mais de le faire de manière extrêmement ouverte à travers des gens qui investiguaient les questions ou enquêtaient sur les questions de participation de manière extrêmement extrêmement diverse et finalement Loïc évoquait le conseil scientifique qu'on a tenu un séminaire du conseil scientifique du GIS qu'on a tenu en janvier qui a pris l'initiative de faire ce colloque on a aussi discuté des formes d'organisation est-ce qu'il fallait se transformer en quelque chose plus en une organisation du type une fédération de laboratoires un institut fédératif des choses comme ça on a trouvé que cette forme de réseau qu'est le GIS convenait bien au mode d'engagement que chacun pouvait avoir qui fait que le GIS en tant que tel n'a pas beaucoup de paroles parce que c'est pas une organisation il n'a pas de porte-parole il n'a pas un programme au sens d'un programme politique il n'a pas un projet comme un laboratoire peut constituer un projet pour être évalué etc. sur ce qu'il fait et donc garder cette grande souplesse est important alors se poser et ça a été aussi dans la discussion la question est-ce qu'on peut pas aussi quand même parce qu'on est beaucoup à intervenir dans les médias ou être sollicité et donc à jouer aussi un rôle d'intellectuel est-ce qu'il n'y a pas un moment où ce fonctionnement collectif qu'a l'UGIS ne peut pas donner lieu aussi à une parole publique collective on était plutôt dans cette idée l'idée du manifeste je pense vient de là que peut-être à certains moments notamment dans un moment d'urgence démocratique ou de menace on peut peut-être de temps en temps avoir une parole collective sans pour autant par rapport à ce que disait Julien tout à l'heure sans pour autant se donner une définition normative qu'on partagerait tous parce que c'est pas le cas même si évidemment le fait d'agir ensemble de faire des choses ensemble ça crée des proximités ou en tout cas on sait des proximités et on sait une connaissance de nos dissensus aussi justement ce sur quoi on sait sur quoi on est d'accord on sait sur quoi on n'est pas d'accord donc moi je pense qu'un manifeste peut très bien être aussi un manifeste qui marque les dissensus possibles mais je veux dire ces dissensus aujourd'hui ils ont du sens on l'a bien vu par exemple dans la table ronde hier sur l'Espagne je veux dire la manière de verticaliser ou garder les choses horizontales c'est des questions aujourd'hui nous en tant que chercheurs chacun peut être engagé dans tel ou tel type de solution peut danser de cet engagement aussi tirer des lignes de recherche spécifiques mais on n'a pas là-dessus on n'a pas de position à prendre mais on peut le signaler et ça c'est important c'est aussi le rôle d'intellectuel de signaler des nœuds de questions sur lesquelles il est nécessaire de travailler collectivement et d'offrir et de dire que le J c'est un lieu en sens c'est un lieu de rassemblement cette idée du rassemblement titre d'un bouquin récent de Judith Butler je pense c'est important le fait de un colloque ça sert aussi à ça c'est pour ça qu'il est très dense qu'il est forcément très frustrant parce qu'il ne permet jamais d'aller complètement au bout mais il marque un moment de possibilité de faire des choses ensemble après il faut arriver à les transformer mais alors juste sur l'idée du manifeste j'arrête là vous voyez que c'est une idée qui n'est pas vraiment mûre donc on aura une réunion de débriefing un peu du colloque et on fera une proposition mais ce qu'on peut faire tout de suite comme proposition on fera une proposition sur la manière de travailler mais c'est sûr qu'on ne veut pas quelle que soit la forme finale qu'on lui donne on ne veut pas y travailler à 5 ou 6 et donc on peut faire un appel au volontariat et après on vous proposera des formes pour travailler justement des formes ateliers on parlait de workshop tout à l'heure ou des choses comme ça un peu plus pour essayer de creuser quelques questions et de donner une forme un texte ou des choses comme ça là dessus je voulais juste dire un mot sur le fait que ce qui avait été appréciable dans la manière dont on avait organisé ce colloque c'était le côté collégial et réseau justement avec plein de gens qui ne sont pas assis là et que c'est ça qu'il faut maintenir et c'est ça qui a été agréable aussi pendant ces trois journées de pouvoir échanger autant et donc du coup c'est une nouvelle direction collégiale avec le plus de force possible et de diversité c'est important à dire et puis si on oublie au cas où on oublie quand même dire un grand grand merci à Gilles Prado pour tout le boulot qu'il a effectué je ne sais pas où il est mais vraiment fantastique et bravo et merci et pardon pour toute la charge qu'on lui a mis et qu'il a admirablement bien à remplir oui oui juste pour redire aussi ce qu'a dit Jean-Michel on n'est pas encore fixé sur les modalités de fabrication de ce manifeste mais je pense qu'effectivement l'enjeu c'est peut-être de souligner des points de force ou des points de faiblesse sur lesquels ça vaudrait de continuer à fabriquer de l'échange de la coopération de la connaissance etc je pense par rapport à un point qui a été soulevé le lien avec des expériences ou des pratiques d'ailleurs on va dire pour être moins je pense que c'est extrêmement important on a commencé dans tous les colloques du GIS il y a toujours eu et dans les travaux du GIS il y a toujours eu malgré tout des contributions qui venaient de gens intervenants agissant dans d'autres espaces mais c'est sans doute une dimension importante parce que c'est aussi par ce type d'échange là qu'on peut enrichir notre imagination collective la dimension historique aussi c'est quelque chose qui nous tient à coeur de ne pas réinventer à chaque fois les mêmes succès et les mêmes échecs mais de garder en tête aussi la profondeur du temps et ce que ça peut nous permettre de penser après ce qu'il faut effectivement élaborer c'est aussi le GIS il n'a pas vocation à tout faire il y a aussi plein d'autres choses qui existent on n'est pas obligé de réinventer à chaque fois des nouveaux espaces mais peut-être qu'il y a à réfléchir à des formes d'articulation de distribution c'était ce qui était dans un des ateliers on parlait de ça justement pas un système centralisé ni décentralisé mais un système distribué c'est-à-dire de mieux connaître qu'est-ce qui existe déjà comme espace de fabrication collective de collaboration de mise en réseau et comment on peut les interconnecter pour que l'information et l'échange et la mise en commun fonctionnent mieux plutôt que de réinventer sans cesse des nouveaux lieux pour de la coopération il y en a déjà plein qui existent moi je bosse beaucoup avec les mouvements les centres sociaux ils ont plein d'endroits de discussion de réflexivité etc on n'est pas obligé d'en réinventer un autre mais peut-être de penser à des connexions plus dynamiques entre ces différents espaces et ça peut peut-être être un des rôles du GIS aussi de penser à cette mise en relation plus dynamique moi je voudrais juste réagir rapidement à quelques-unes des interventions qui ont été faites depuis la salle et avec lesquelles je suis dans un accord rebondir sur ce que tu disais Guillaume moi je crois aussi et on en a discuté ce matin sur les vertus de l'entre-soi et dans plein d'endroits différents et donc je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait des moments aussi où les scientifiques se retrouvent entre eux pour parler de leur tambouille en fait et de leur méthode etc et le genre de truc qui va faire chier les acteurs et où il vaut mieux peut-être pas qu'ils soient là et inversement et qu'il y a des espaces de toute façon où les militants sont entre eux et font leur truc et c'est peut-être mieux que les scientifiques ne soient pas là pour les observer et il faut des espaces d'articulation de rencontre et effectivement il y a peut-être un risque qu'on se dise que ce soit bien d'être tout le temps ensemble et je pense que c'est bien qu'il y ait des moments de rencontres comme ceux-là mais je crois qu'il faut aussi garder comme horizon des moments plus spécifiques où on puisse parler nos langages propres quand même juste quelques réactions auxquelles j'ai été sensible moi je crois qu'il y a un enjeu en termes de champ de recherche alors là c'est que quelques éléments comme ça mais j'entendais s'intéresser à la participation au milieu rural moi je suis tout à fait d'accord et d'autant plus que moi je ne le fais pas du tout parce que je travaille sur les quartiers populaires mais c'est quelque chose qu'on me dit souvent en fait genre il y en a marre des quartiers et il faudrait regarder un petit peu aussi ce qui se passe dans les milieux ruraux et pourquoi justement peut-être le rapport à la démocratie est un peu égratigné j'entendais également sur la question de la portée systémique des innovations démocratiques il y a quelque chose quand même moi qui m'a frappé mais qui n'est pas nouveau qu'on fait le constat assez systématiquement sur parfois au terme de ces colloques du GIS ou d'autres de l'éclatement aussi qui ressort donc des expérimentations démocratiques qui est lié en partie je pense aux méthodes qu'on emploie il y a une domination très forte et bon pareil moi je m'inscris là-dedans où il n'y a pas de problème mais des approches situées ethnographiques micro-sociologiques de la participation qui rendent plus difficile d'avoir une perspective plus panoramique au fond de ce qui se joue à un niveau effectivement systémique et je crois que c'est aussi le rôle du GIS via à la fois de son lien avec des approches plus philosophiques mais je crois qu'il est également possible d'avoir une approche empirique des systèmes et d'avoir une approche empirique des niveaux nationaux européens et si on veut penser les malaises de la démocratie toutes les questions de la post-démocratie par exemple des liens entre pouvoir politique pouvoir économique et aussi les attaques sur la démocratie qui s'y jouent je pense que c'est un des rôles du GIS c'est aussi à un niveau autre que micro que ça se joue et là il y a des discussions à avoir d'un point de vue scientifique sur le type de méthodes qui sont mobilisées et dans quelle mesure l'accumulation des méthodes micro-sociologiques peut être peut-être suffisante pour monter en généralité d'une certaine façon ou s'il faut aussi utiliser d'autres outils et y réfléchir pas que dans le champ académique je pense qu'il y a des échanges aussi à avoir entre chercheurs et acteurs sur cette question-là et je pense que c'est le rôle du GIS d'y contribuer voilà voilà avant de conclure je voudrais vous signaler que le GIS a un rendez-vous mensuel où un chercheur vient présenter ses recherches c'est le 3ème jeudi ça s'appelle les jeudis du GIS le 3ème jeudi du mois et le prochain ce sera jeudi 16 février ce sera justement Julien Talpin si vous l'avez apprécié si vous en voulez encore qui viendra présenter son livre Community Organizing de l'émeute à l'alliance des classes populaires aux Etats-Unis le jeudi 16 mars Francis Dupuy-Derry pour un livre intéressant intitulé La peur du peuple agoraphobie et agoraphilie politique c'est-à-dire un travail plus de théorie politique et puis le 27 avril on parlera plutôt d'autres échelles et des gens qui sont très critiques de ce qu'on pourrait appeler la gouvernance participative Philippe Aldrin et Nicolas Hubet qui présenteront le numéro d'une revue consacrée à l'état participatif c'est-à-dire comment l'état d'un certain point de vue instrumentalise la participation pour fonder son pouvoir Merci à tous et vraiment bravo encore Alors les jeudis du GIS alors en fait il y a un site qui est assez utile qui s'appelle qui est le site du GIS démocratie et participation et c'est à Paris évidemment si je vous avais répondu c'est à Toulon vous auriez été surpris sûrement c'est à Paris 62 boulevards de Sébastopol et 62 boulevards de Sébastopol et vous trouverez toutes les informations sur le site les jeudis du GIS Merci encore Merci à tous Merci à vraiment vraiment à tous très sincèrement Le cocktail aura lieu au quatrième comme d'habitude et vous pourrez prendre vos boîtes pour rentrer à la maison et manger seul ce soir en pensant au GIS